Hey yo tout le monde c'est Golgoth, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler de pas mal de choses dans cette vidéo, notamment de beaucoup de links qu'il y a eu sur Call of Duty Black Oath Call War, que ce soit en zombie ou en multi, et notamment d'un concours que j'organise sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Sans plus tarder, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, surtout à activer la petite cloche des notifications et les amis à déposer vos plus gros likes sur la vidéo. Allez, sans plus tarder, je vais vous présenter tout ça, c'est parti, let's go ! Donc comme je vous le disais, j'organise un petit concours sur ma chaîne YouTube et c'est un concours de Noël, donc j'aimerais quand même avoir un petit peu plus de participants et il y a quand même pas mal de petits cadeaux à gagner, donc ça serait cool qu'on ait un peu plus de participants, ça se passe actuellement dans mon Discord, donc je vous mets aussi le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous pourrez directement voir par vous-même. Donc là, je vous le disais aussi, on a des petits links qui sont sortis pour Call of Duty, et notamment le premier link qui est sorti, ça serait une nouvelle carte qu'on a déjà connue dans les anciens Call of Duty, qui reviendrait en multijoueur, et ça serait la map Red, en fait, qui serait de retour. Et ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est une bonne petite map qu'on a connue, et on a fait quand même pas mal de beaux carnages dessus, donc ça fait plaisir quand même de revoir les nouvelles maps, surtout qu'on apprécie. Bon, j'aimerais vraiment qu'ils viennent nous instaurer de nouvelles maps, parce qu'actuellement, les maps qu'il y a, parce qu'à part Cartel et Satellite, vraiment, moi, j'apprécie pas trop les autres maps multijoueurs. On a eu aussi le link d'un nouveau mode de jeu qui devrait apparaître, c'est le Barbon, et le Barbon, c'est un mode de jeu qu'on a connu dans Black Ops 4, en fait, et vous savez, dans Black Ops 4, vous devez choisir entre les spécialistes, les équipements standards et tout ça, et c'est vrai que les spécialistes en multijoueur, c'était vraiment pas très apprécié par la communauté, et ça mettait vraiment un déséquilibre en match. Et dans le mode qu'ils ont fait, le Barbon, en fait, ça a égalisé tous les joueurs, en fait, ça mettait des restrictions de classe et de capacité. Ça a supprimé également les équipements, les gilets par balle, les modes d'opérateurs et tout ça. Et en fait, on peut repartir vraiment sur les bases d'un Call of Duty à l'ancienne, vraiment un petit classique. Et en fait, en fouillant dans les fichiers du jeu, on peut retrouver quelques fichiers audio, en fait, qui prouvent que ce mode de jeu reviendra. On a aussi une version de Nocturne Nocturne, en fait, qui est vrai, c'est Nocturne, mais en version Noël, avec, bah, de la nage, dans la nuit, avec des petites gilandes et tout. Et on avait déjà connu ça sur un ancien Call of Duty, il me semble que c'est sur la map Crash avec les hélicoptères en plein milieu. Et c'était pas mal, c'est vrai que ça met du fun sur les petites cartes Call of Duty et ça fait en même temps avoir un petit event. Et je trouve ça sympa, donc faites-le-moi savoir dans l'espace de commentaires ce que vous, vous en pensez. Mais aussi, on aurait quelques nouvelles maps qui arriveraient, je vous affiche un petit visuel à l'écran. Et, bah, j'ai pas encore vraiment de nom, de caractéristique de cette map, mais c'est vrai qu'on peut déjà avoir ce petit visuel et je pense que ça va pouvoir mettre du fun. Donc, comme vous pouvez le savoir aussi, il y a le mode Warzone qui arrive bientôt sur Call of Duty. Et, dans les figées du jeu, justement, il y a Alcatraz qui a été trouvé pour le mode Warzone. Donc, est-ce que ça va être inclus dans le mode Warzone ? Est-ce que ça sera un mode de jeu ? On sait pas du tout. Et, pour l'instant, on a juste ce petit visuel qui tourne et voilà. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver Alcatraz dans le mode Warzone. C'est vrai que c'était un endroit qui était bien apprécié par la communauté. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on aura des petits easter eggs, sûrement sur le mode zombie. On va essayer de chercher ça. Donc, maintenant, parlons un peu du zombie, les amis, parce qu'il y a pas mal de trucs qui arrivent sur le zombie. Et, je regarde un peu les vidéos. Les gens n'osent pas trop montrer, n'osent pas trop dire quoi que ce soit. Et, en fait, comme on peut retrouver sur Twitter, il y a beaucoup de lits qui tournent. Et, c'est vrai que ça se confirme. La prochaine map, ça va se passer au Vietnam, les amis. On peut déjà retrouver quelques images par rapport au Vietnam. Et, ce qui va être intéressant, surtout, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réussi à sortir de la map. Et, en fait, à trouver un endroit vraiment ressemblant à la map du Vietnam. Et, carrément, beaucoup de structures qui pourraient m'asservir pour le mode zombie. Donc, comme on peut voir, il y a quand même pas mal. Il y a des tranchées. Il y a quand même des immeubles. Il y a quand même une ville qui est carrément derrière. Et, tout ça, sans texture dure. C'est vraiment du hors map. Donc, je pense que si cet endroit a été construit, je pense qu'ils vont s'en servir. Et, potentiellement, avoir le gameplay de la prochaine map qui devrait se dérouler au Vietnam. Et, qui devrait s'appeler, justement, Fear Base Dead. Dans les fichiers du jeu, on peut en trouver davantage, en fait, qui en parlent sur cette map au Vietnam. Et, ce serait par rapport au groupe Omega, les groupes russes, qui laissent penser que les joueurs seront emmenés dans les régions de Kenshon au Vietnam. On peut voir aussi sur les écrans de Weaver, c'est vrai que c'est dans la Cinematic Dead. Où on voit, c'est plusieurs écrans et plusieurs lieux, justement. Et, quand on regarde bien, on voit le Vietnam, la Russie et Berlin, justement. Et, dans le premier de Black Ops, en fait, nous arrivons à la mission, dans la toute première mission, la SOG, qui pointait vers la base de combat réel de Kensho au sud du Vietnam. Elle comprenait un plan détaillé de la zone qui pouvait être utilisé comme base pour une nouvelle carte zombie, en fait. Et, dans Black Ops Cold War, nous avons une mission d'une opération Fracturum Show. qui prend, elle aussi, un autre lieu réel de Fearballs. Et, en fait, comme je vous ai dit, un joueur a trouvé un bug pour pouvoir sortir de cette map. Et, justement, trouver plein de textures qui pourraient ressembler à ça. Donc, il y a aussi un dernier gros leak qui est intéressant pour le mode zombie, en fait. Et, c'est les atouts. On aurait le retour de multi, vous savez, c'est trois armes. Il y aurait trois armes qui reviendraient en atouts dans le mode zombie de Cold War. Mais aussi, dans les fichiers du jeu, ils ont retrouvé des musiques, en fait, pour le mode Etherson, de PHD Flopper, de Double Coup, et ainsi que de Tombstone. Vous savez, c'est Pierre Tambal. Donc, je pense que tous ces atouts vont revenir dans le mode zombie. Et ça fait plaisir, en fait, parce que c'est vrai qu'actuellement, je trouvais que Masto ne servait vraiment pas à grand-chose. Parce que si on n'avait pas l'armure, Masto, il était limite inutile. Le rechargement rapide, ben, j'en parle pas. Parce que je trouve que ça ne recharge pas rapidement. Et honnêtement, on voyait vraiment la différence de l'arme une fois qu'on passait trois fois au pack-up punch. Et je trouve que les atouts ne sont vraiment pas intéressants. À part la réanimation rapide et court-vide, qui est pour moi les atouts les plus utiles. Mais les autres, on pourrait vraiment s'en passer. Voilà, tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on pense bien à s'abonner et à mettre un maximum de like. Et moi, je vous dis, on se retrouve dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz